yo les amis c'est casin j'espère que vous allez bien content de vous retrouver pour ce soir j'espère avoir l'être dans les temps pour vous proposer la petite vidéo trouve un truc pour vous poster la vidéo du soir et un moment un petit peu parler papoter un de toutes les news qui passent en ce moment et c'est assez marrant moi en tous les cas je suis plutôt spectateur de ça parce que comme je t'ai dit sur la précédente vidéo qu'il y ait ou pas de la dispo de display toutes les séries même point de fusion parce que visiblement il ya eu de la vie il ya eu de la 10p point de fusion n'en parlera peut-être un petit peu et star étincelante astro radio tempête argentée origine perdue et la fameuse eb 7 donc et vos célestes qui est des 10p voit pour moi ça ne change absolument rien puisque comme je te l'ai dit dans ma vidéo précédente c'est pas du tout le type d'item que je recherche et je préfère largement ce genre d'item ça 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 me ferait plaisir tu vois s'il y avait une info ou une bonne surprise pour le début d'année 2025 de nous de nous filer des duopac des tripac les coffrets non je avoue qu'au frais je suis un peu plus de distance des coffrets ce que je veux passer je veux pas ouvrir du évo céleste ça c'est clair trop compliqué autant ouvrir des séries ludiques et à la limite tant pis tu mets le budget pour acheter les cartes parce que c'est trop trop compliqué ou alors vraiment très très épisodique tu te dis je mise sur ma chance et c'est donc franchement moi que ça vient ou pas ça m'est complètement égale les displays je suis pas le public concerné mais il faut croire que ça ça agite beaucoup en tous les cas c'était ça c'est clair et contrairement à 151 où on en parle régulièrement et on lance aussi des idées des hypothèses que 151 va revenir en 2025 peut-être même en 2026 il y a beaucoup moins de stress quand même sur ça c'est ça qui est assez marrant tu n'as pas le même stress et l'info tu l'as pas non plus sur 151 tu peux imaginer que 151 reviennent mais avoir une info vraiment importe sur comme quoi 151 reviendrait je pense pas qu'on l'est non plus surtout sur du long terme visiblement durant la fin de l'année on devrait revoir du 151 je dis de vrai moi je suis toujours en dans l'hypothèse 2 voilà si ça vient pas tant pis si ça vient tant mieux je parle de 151 autant pour évo céleste moi ça change absolument rien je serai comme c'est dit spectateur et évidemment on suivra les effets positifs négatifs sur la série si ça devait arriver mais moi en tous les cas comme j'ai dit si il devait y avoir du des boosters de ce type là comme je t'ai dit dans ma vidéo précédente je ne comprendrais pas qu'ils nous les mettent pas plutôt sous ces formats là voilà pour moi les 10p je vois pas l'intérêt comme j'ai dit ça permettrait de vendre là c'était par exemple l'évolution appelle des évolutions appel des à tu avais le booster et vos célestes et ainsi de suite donc pour moi c'est une bonne méthodologie d'utiliser les séries populaires en les panachant avec d'autres booster du mascarade crépusculaire du fight paradoxe tempête à du du force temporelle etc etc ça je trouve ça plutôt logique de leur part tout simplement maintenant filet des display sachant qu'ils connaissent le marché ça sera évidemment racheter stocker box break et et ainsi de suite donc je ne vois pas l'intérêt commercial qu'ils ont à faire ça donc voilà c'est vraiment l'idée comme j'ai dit j'ai visiblement alors ce qui est intéressant c'est de suivre tu connais le la boutique philibert j'allais voir un petit peu alors là c'est vraiment si un jour ils mettent en préco philibert du évo céleste tu peux imaginer qui a dû et vos célestes dans les tuyaux enfin je pense que c'est plutôt sérieux puisque je crois qu'en plus il ya eu un je sais plus si c'est un rachat ou quoi enfin philibert asmodé je crois que c'est un petit peu fusionné ou quelque chose comme ça enfin bon il ya quelque chose entre philibert et asmodé depuis depuis quelques années maintenant associé je ne sais quoi ils vendent dans tous les cas les produits de chez asmodé et je j'ai été voir leur site et ils ont proposé alors c'est dommage qu'il n'ya pas la date de dispo mais en général les refs elles s'en vont quand elles quand elles sont plus disponibles moi j'ai déjà acheté chez philibert depuis plusieurs années j'ai jamais eu de problème non plus sur ce site là et tu t'as lancé qu'il y avait du star étincelante et du point de fusion donc là aussi ces stocks là ils viennent sous forme de display ils viennent d'où là aussi c'est toujours pareil c'est vrai que j'ai du mal à comprendre réassort reprint etc etc ou stock retrouver d'après les inventaires de je ne sais quelle société qui ferait des inventaires et qui aurait des dix items moi je suis une boutique à fait inventaire et là elle retrouve des disperts va les mettre en vente tout simplement alors peut-être chez les fournisseurs qui trouve une palette ou alors peut-être dans les pays francophones allez savoir où la demande n'est pas le même un petit peu comme costco qui propose régulièrement des produits certainement canadiens français et d'ailleurs visiblement chez costco il y aurait du 151 c'est ce que j'ai cru voir des bundles alors costco c'est un peu particulier mais évidemment pas tout le monde pourra se servir chez costco évidemment donc ça si voilà philibert c'est une bonne source je pense que ça pourrait être assez intéressant mais en tous les cas visible en cette année là il ya dû avoir du point de fusion et du star et à ce land je préfère toujours du conditionnel il ya dû avoir donc point point de fusion c'est vieux aussi hein ce qu'on dit oui moi pas relancer la machinerie pour sortir du héros céleste ou du point de fusion ou des séries épais bouclier enfin point de fusion c'est vieux et il y en a évidemment dans il y en a eu visiblement d'après ce que j'ai pu voir en tous les cas bon si tu as l'information sur point de fusion n'hésite pas à la partager ça sera un bonne bonne idée pour fixer un petit peu j'aurais si point de fusion a été entre guillemets remis sur le marché il n'ya pas très longtemps point de fusion c'est à peine plus vieux que evo céleste donc evo céleste dans quelques mois ça semble autant crédible que ce qui a été point de de fusion deuxièmement rappelle toi de légende brillante légende brillante sorti série série sorti en 2017 disponible en fin d'année 2021 en quantité astronomique alors là on te dira peut-être que ça a été un réassort un repris de la palette disponible dans les pays francophones j'en sais rien mais en tous les cas ultra disponible ultra distribuée dans les boutiques de jouets moi j'en ai vu partout 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 2017 2021 tu imagines le grand écart qu'il y a sur les jambes brillantes donc là aussi tu peux tu peux voir qu'il ya aussi de la disponibilité ça c'est le premier point qui permettrait de dire ben oui c'est pas parce que ça fait tant d'années que ces séries là sont plus distribuées ou ce ou tant d'années qu'elles sont sorties que elle pourrait pas encore être distribuée mais encore une fois moi je suis absolument pas dans les tuyaux je n'y connais absolument rien je discute avec vous je donne mon sentiment sur cette information deuxièmement ça sorti l'année dernière fin d'année 2023 ce booster là il sort d'où il sort d'où ce booster evo céleste on a relancé des impressions cd booster qui avait déjà été printé moi j'en sais rien ils viennent d'où ce booster là j'en sais rien ils viennent quelque part en tous les cas ils viennent d'ailleurs est ce que ça a été une cet item là il a bien été printé donc en 2023 2023 donc cet item là est ce qu'on a relancé la machinerie pour produire du evo céleste alors qu'on pourrait pas le refaire cette année ou l'année prochaine qu'est ce que ça change de fin 2023 on pourrait imaginer fin 2024 on pourrait l'imaginer fin 2025 et ainsi de suite ils l'ont bien fait pour là alors soit c'est du alors c'est des boosters qui dit qu'ils viennent d'où et pourquoi on pourrait pas alors imagine même si les boosters ont déjà été là depuis longtemps qu'on pourrait les reconditionner en display qu'est ce que ça pourrait changer aussi bon tout ça ce sont évidemment des hypothèses je vois pas la difficulté en soi de relancer le printage ça je peux imaginer que ce soit une difficulté une ligne de printage mais voilà c'est qu'est ce qu'ils ont fait ou ils l'ont pas fait c'est la question que je me pose évidemment en tous les cas tout ça sera évidemment résolu dans quelques mois on le verra moi comme je t'ai dit je n'ai aucun intérêt là dedans et en plus je n'irai absolument pas chercher les displays evo céleste pas du tout mais moi en tout cas ce que je souhaite maintenant c'est ce que je souhaite c'est de voir un petit peu comme celui là à l'instar de cet item là en fin d'année ou en début d'année de l'année prochaine ce genre d'items ça ça me plairait évidemment un petit panachage avec du mascarat crépusculaire avec du couronne stellaire avec du file paradoxe force temporelle et ça ça serait plutôt crédible parce que je vois tout l'intérêt de panaché ils savent très bien que l'épée bouclier fonctionne plutôt bien ils n'ont fait qu'origine en origine perdue astre radieux ils ont fait tout un tas de séries pourquoi pas continuer là aussi les duopac qu'on a eu il ya deux épées bouclier les boosters ils sont comment ils sont reprintés c'est ils ont relancé une machinerie pour une pour les refabriquer et donc ils peuvent les reconditionner sous forme de display donc je vois pas trop la difficulté entre les cas là dessus ça c'est vraiment mon avis cette idée de dire oui je vois pas l'intérêt ou la difficulté qui est à remettre en place une ligne de production en défaveur d'autres séries franchement puis on ne sait même pas ça veut v v8 est déjà printé déjà colissé v v7 v8 v9 j'en sais rien tout ça c'est printé moi j'ai en tous les cas j'ai absolument pas l'info moi ce que je vois c'est que chaque année il nous file des boosters anciens là c'était vos célestes il ya même pas un an on a eu le droit aussi à du star étincelante avec les duopac on a eu droit encore avec du origine perdue avec duopac encore aujourd'hui donc bon moi je me dis tout est dans leur corps tout est possible tout est possible et ça leur permettrait le panachage est vraiment intéressante troisièmement moi je me dis s'ils veulent vraiment renverser un petit peu la table et rentrer un petit peu dans le dans le comment dire reprendre un petit peu des galons sur les collectionneurs la vente et c'est ce qu'il faut qu'ils fassent et ça je pense que ça bousculera énormément le game c'est évidemment à te filer une carte comme ça j'ai que celle ci sous la main c'est pas une halte de épée bouclier tu le fils dans un coffret de maintenant par exemple un truc tout simple il va y avoir halloween tu nous fais un coffret d'halloween avec ectoplasma dans tous les sens tu nous fils trois cartes à l'intérieur tu mets la ex la foulard des séries des caractères violets et tu files l'alternative de points de fusion et là je peux t'assurer que tu mets cinq boosters dans le coffret ça va se vendre mais comme des petits pains évidemment parce que tu as des cartes premium un petit peu comme ils ont fait alors ça passe pas ça pas bien fonctionné parce que voilà c'est 6.5 avec hippo roi et en finobie malgré tout je pense que s'ils avaient mis des cartes lambda ça aurait été encore pire je pense qu'au final beaucoup ont acheté ces coffrets pour la carte promotionnelle tu files ça et je pense que là ça va être une dinguerie et du coup si leur objectif est un peu de chambouler on va dire les ceux qui spéculent on va dire fortement sur les différentes séries etc là tu chamboules évidemment parce que tu pourrais faire des côtés une carte très facilement en la mettant dans une dans une dans un coffret quelques années plus tard comme ils l'ont déjà fait il faut pas oublier oublier que c'est des choses qu'ils ont déjà fait par le passé avec il ya déjà les cartes qui sortent des séries ça ils l'ont déjà fait aussi par les passés certains n'apprécient pas moi je trouve ça plutôt sympa ça permet d'avoir de belles cartes pas trop cher et puis ils les mettent aussi dans des coffrets rappelle toi comme je t'ai dit le tir à nocif avec tes méfix les deux là les deux la carte et squad alternative elle est dans un coffret donc forcément ils peuvent faire ce genre de process et ils savent très bien que ils vont vendre tout un tas de trucs donc ce qui est marrant voilà dans tous les cas evo céleste ça agite beaucoup toujours parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dépensé beaucoup d'argent sur evo céleste à des dispé à 500 600 700 euros et donc par conséquent ce genre de message qui pour moi au final quand tu vois ma vidéo de la dernière fois même si temporairement ça va bousculer vos c'est je pense sur le moyen terme ça me bousculera absolument pas et vos célestes et vos célestes reste toujours mythique c'est la série d'épaises boucliers et rappelle toi quand ce duo pack est sorti alors oui certains te diront ça drop pas etc mais enfin franchement mettre en évidence d'un duo pack qui drop pas sur une série qui drop pas c'est compliqué parce que drop et pas sur du drop et pas c'est difficile quand ça c'est sorti rappelle toi à la fnac ils étaient audacieux puisqu'ils vont proposer hors promotion prix normal 10 euros tu pouvais en acheter des dizaines et des dizaines c'est resté un certain temps j'ai même envie de dire c'est resté plus longtemps que nos duopac alors je pense que dans certains endroits tu as encore les duopac évidemment il n'y a pas de soucis mais nos duopac de maintenant avec origine n'ont pas origine perdue oui non oui c'était origine perdue et star et instant donc tu aperçois que ce petit item là en 2023 et pourtant et vos célestes avait déjà très très bien progressé au final ça parait j'étais beaucoup de monde donc c'est pour ça que étonnant tu vois il ya des moments qui sont un peu étonnant moi en tous les cas c'est ça qui me plaît voilà on n'en débattra pas plus de cette de cette information ou non d'information sur une hypothétique disponibilité de différentes display dont la fameuse eb 7 dans tous les cas on sera fixé d'ici quelques semaines quelques mois si c'est savoir ce que je souhaite moi en tous les cas comme je t'ai dit je souhaite des des items panachés ou des boosters ça alors le top ça aurait été le booster scellé un petit voisin pour moi le top ça aurait été des boosters scellé vraiment pour moi c'est arrêter le top on va terminer cette vidéo là par un petit présentation de coffret très sympa j'ai temps pour présenter up ici les deux ici le camérubles qui était ultra déstocker ultra déstocker je pourrais un jour tu te raconter une petite histoire j'en avais j'en avais commandé une cinquantaine qui a été perdu voilà à 12 euros pièce imagine le truc ma commande a été égarée alors comment je sais pas comment on peut égarer un truc comme ça très beau coffret exclu de chez carrefour à l'époque alors évidemment tu vois l'époque exclu carrefour donc tu as ici un pop car car 5 booster et ça s'est retrouvé déstocké mais alors 10 12 euros 15 euros un peu partout il ya cinq booster à l'intérieur c'est pas évident alors tu me diras cinq booster on bradante c'est pas la folie mais au prix ça a été déstocké au final j'ai trouvé ça plutôt très sympa et toujours dans le registre exclu carrefour le mégalagron x très sympa lui aussi propose 5 booster donc tu vois ici donc on est bien exclu hop tu as l'info ici car carrefour et on avait la variante mégalagron et lagron alors lagron ne voit pas souvent quand même surtout en ultra et qui avait offensives vapeur et un impact des destins voilà sur du xy alors je suis là je n'avais jamais je n'ai jamais trouvé vraiment déstocké on peut le trouver à 20 balles ce truc classique à l'époque à carrefour voilà j'ai envie de te montrer ces deux coffrets en terminant cette petite vidéo allez je te dis à bientôt